L'été approche les amis et je pense que la plupart d'entre vous partira en vacances. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire, où est-ce que vous allez cette année ? Justement les amis, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les endroits les plus dangereux au monde. Et je pense que la plupart d'entre vous n'a pas entendu parler de ces endroits, car vraiment, je vais pas vous spoil, mais je vais vous laisser regarder la vidéo si cette dernière vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Allez, on va essayer d'atteindre les 1500 j'aime, car j'ai remarqué que vous êtes devenus des paresseux sur les j'aime en ce moment. Allez, bon visionnage à tous et à toutes. La rivière Sitarum est située dans la province indonésienne de Java occidentale à 30 km de la capitale Jakarta. Autrefois, c'était la voie navigable principale de la province. Ces eaux étaient utilisées pour l'irrigation des rizières, le transport des passagers et la pêche. De nos jours, Sitarum a le triste statut d'un fleuve pollué par les Amois dans le monde entier. Au sens littéral, il s'étouffe avec des tonnes de déchets, jetés ici chaque jour par de nombreuses usines, dans le tapis d'ordures composées de plastique et d'ordures ménagères. Il est presque impossible de discerner l'eau. Le seul rappel qu'il est toujours là, ce sont des bateaux qui traversent les Decombre. Vous allez tous me poser la question, comment est-ce arrivé ? Il y a à peine 30 ans, Sitarum était le plus bel endroit du pays. Les habitants s'est reposé sur ces rivages, pêchés, construisaient des villages et démarchés aux eaux claires. Le déclin du fleuve a coïncidé avec l'industrialisation rapide du pays en 1980, lorsque plusieurs dizaines d'usines ont été créées le long de ces rives et que leur nombre a rapidement augmenté chaque année. Il y a à peu près maintenant 500 usines. Ils déversent tous les déchets dans les eaux de Sitarum. En dépit de la catastrophe écologique, ces eaux continuent d'irriguer les rizières. La population locale s'en sert pour boire et pour satisfaire ses besoins domestiques. Pour l'eau potable, il s'agit de la seule source d'eau. Il n'y a pas d'autre alternative. Les anciens pêcheurs à qui l'industrie a retiré leur salaire ramassent maintenant les déchets et les recyclent. En 2008, la Banque Asiatique du Développement a consenti un prêt de 300 millions de dollars pour la nettoyer. Certes, il existe des prévisions pessimistes, mais sur la rive de Sitarum, il y a une centrale hydroélectrique. Cela a gêné l'écoulement des débris en aval, contribuant à une accumulation encore plus importante. Maintenant, elle ne peut pas travailler normalement. Il est possible que la capitale plonge bientôt dans les ténèbres et que les usines polluantes complètent leur travail. Vous plaignez-vous d'avoir froid ? Dites merci que vous n'habitez pas dans le village d'Omiakon. En janvier, la température du mois pouvant rester ferme pendant moins plusieurs semaines à moins de 50 degrés. Il n'est donc pas surprenant que cette localité soit légitimement qualifiée de plus froide au monde. La température la plus basse de l'histoire d'Omiakon était de 71,2 Celsius. Il y a environ 500 personnes qui vivent dans le village. Dans les années 20 et 30, c'était un arrêt pour les éleveurs des serres. C'est pendant le gouvernement soviétique, dans sa tentative de régler les nomades, parce qu'ils considéraient comme incontrôlables, ont rendu ce règlement permanent. Il y a peu de choses qui poussent ici, alors les gens mangent du cerf et de la viande du cheval. Il n'y a qu'un seul magasin dans le village et les habitants travaillent comme bergers, chasseurs et pêcheurs. Et la plupart des maisons utilisent encore du charbon et du bois pour le chauffage. Et il n'y a peu de commodités modernes. Et à propos, la seule école locale n'est fermée qu'à des températures inférieures à moins de 50 degrés. Oumyakon s'y trouve à environ deux jours de route de la ville de Yakutsk, la capitale de la région. Elle est desservie par deux aéroports. La capitale compte une université, des écoles, des théâtres et des musées. Voici par exemple une des toilettes de la station de service sur le chemin d'Oumyakon. Les habitants de la ville rencontrent quotidiennement des problèmes courants. L'encre des stylos gélés, les piles sont déchargées et de nombreux habitants laissent les voitures au travail toute la journée. Ils ont peur de ne plus les démarrer. Autre problème, par exemple pour le funérail, avec un tel rhume, il peut prendre jusqu'à trois jours pour creuser une tombe dans un sol gelé. Dans le même temps, le sol doit d'abord être chauffé avec un feu et mis des charbons ardents sur le bord. Le village est situé à environ 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est-à-dire la durée du jour varie de 3 heures en décembre à 21 heures en été. Aux Etats-Unis, il y a un endroit qu'on le surnomme l'allée des tornades. Il comprend plusieurs Etats américains. En 2011, plus de 300 tornades sont apparues là-bas en trois jours. Les dégâts causés par leur visite ont dépassé les 12 milliards des dollars. La zone où les tornades se produisent les plus souvent comprend plusieurs Etats, comme le Texas, le Oklahoma, le Kansas, Dakota du Sud et du Nord, l'Oua, l'Illinois, Missouri, Nebraska, Colorado et Minnesota. Le premier à utiliser le terme allée des tornades a été appelé par le major Foubouche. Et le capitaine Miller, les alliés de la tornade, dans le cadre de leur projet d'études sur les phénomènes extrêmes dans l'atmosphère de l'Oklahoma et du Texas. Dans les Etats qui entrent dans l'allée des tornades, la construction des bâtiments est de plus en plus exigeante. Chaque maison doit disposer d'un bunker souterrain pour se protéger contre le tornade et d'une sereine avertissant de son approche. Parfois, une tornade ne survient pas seule, mais en plusieurs. Un tel phénomène s'appelle l'épidémie des tornades. L'invasion d'une tornade, dans très rares cas, des super navités se produisent lorsque le nombre des tourbillons est de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines. L'invasion de la tornade, survenue en 2011, était la plus ambitieuse et la plus destructrice de l'histoire de la météorologie américaine. En trois jours, 360 tornades ont frappé les Etats-Unis. La vitesse maximale du vent, dans le même temps, était de 340 km à l'heure. L'invasion par la tornade a causé plus de 12 milliards de dollars de dégâts. Plus de 300 personnes sont mortes et plus de 3000 ont été blessées. L'invasion a non seulement capturé l'allée des tornades, mais également le reste des Etats du Sud, de l'Est et du centre-ouest des Etats-Unis. Le matin du 27 avril 2011, les prévisions météorologiques des Etats du Sud ont promis des conditions météorologiques difficiles. Mais plusieurs heures plus tard, le même matin, le risque des tornades était porté à 45%. Les premières tornades, encore faibles, ont traversé la Louisiane et le Mississippi. Puis la nature s'est tournée vers l'Alabama et le Tennis. Et bien les amis, si vous comptez visiter les Etats-Unis, je vous déconseille de visiter l'allée des tornades. Il y a environ 11 000 ans, à Marais Haute, une partie de la Terre séparée du Brésil et de Lille a été formée. C'est le Caymada Grande. Un espace vert luxuriant avec une végétation luxuriante et de nombreux nids d'oiseaux, qui constituent l'un des pires endroits de la planète. Ici, il n'y a ni hôtel, ni plage et aucune conversation de personne ne se fait entendre. Il n'y a pas d'animaux dans cette forêt. Ce bel endroit ensoleillé de la côte atlantique pourrait devenir l'une des meilleures stations exotiques. Mais les touristes ne sont pas pressés ici. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que même l'entrée est interdite. Alors, à votre avis, quel est le problème ? Eh bien, tout simplement, cette île brésilienne est une réserve naturelle unique. Le plus grand serpentarium du monde est protégé par la loi. Grande maison pour le Botrops. Eh bien, vous n'avez pas deviné qui c'est. Eh bien, tout simplement, c'est le serpent le plus toxique sur Terre. Après la morsure, le corps est paralysé, pourrit du chair jusqu'aux os, provoquant une douleur terrible. Et bien sûr, la mort à la fin. Ils sont ici tellement qu'il n'y a pas d'endroit où mettre le pied. Prouver que la population d'individus empoisonnés peut atteindre jusqu'à 5000 individus. Ils dorment, regardent, attendent la prochaine victime béante. Ils chassent, leur poison est mortel et provoque une douleur insupportable. Il semble que les serpents gardent bien leur territoire et n'aiment pas les étrangers. Ils se reproduisent constamment, augmentant ainsi la population car personne ne peut les arrêter. Le Botrops, ici, ce sont les propriétaires. Ils ont détruit tous les animaux, de sorte que personne n'interférait avec leur domination sur cette île. Ils rampent à travers les arbres et cherchent des petits proies sous la forme de lézards et de petits insectes. Et aussi, leur nourriture est constituée des petits oiseaux des îles, qui ne comprennent pas ce que leur voisinage leur promet. Et ça soit sur le branche, mais ils sont alors en danger. Ces reptiles manquent des nourritures et leur poison est donc devenu plusieurs fois plus puissant avec le temps. Il ne faut pas tenter les risques, les amis. Après tout, il y a eu quelques morts sur l'île et pas un seul, mais des centaines. Le lac Nios. Le 21 août 1986, à 21h30 heure locale, un énorme nuage de dioxyde de soufre, d'eau et de dioxyde de carbone s'est élevé au-dessus du lac Nios au Cameroun. Le brouillard mortel a balaé les vallées environnantes et a tué en quelques minutes plus de 1700 personnes, des milliers de bovins et de nombreux autres animaux et oiseaux. Les Camerounais associent cette catastrophe à la colère de l'esprit féminin qui, selon la légende locale, vit dans les lacs et les rivières. Mais les scientifiques ont d'abord été perplexes et n'ont pas immédiatement déterminé la cause d'un événement aussi rapide et mystérieux. Il faut savoir, les amis, que le lac Nios est situé dans la partie occidentale du Cameroun, sur le territoire du champ volcanique d'Oka, qui contient de nombreux mars et cônes volcaniques. Le réservoir se trouve dans le cratère d'un grand mars formé lors d'une éruption il y a environ 400 ans. La superficie de Nios est d'environ 1,5 km² et sa profondeur atteint jusqu'à 200 mètres. A la saison des pluies, son eau déborde et se jette dans la vallée jusqu'au village du même nom. Le 21 août 1986, un nuage toxique s'est élevé au fond du lac Nios à une vitesse d'environ 100 km par heure. Il a rapidement balayé les maisons à environ 120 mètres de la côte, puis descendu dans la vallée les longs du côte nord du cratère. Le dioxyde de carbone étant 1,5 fois plus dense que l'air, le nuage s'est étendu sur la surface de la terre jusqu'à une hauteur d'environ 50 mètres et a parcouru 23 km à une vitesse de 20 à 50 km par heure. En raison de la forte concentration de gaz dans le brouillard mortel, presque tous les habitants du village du Nios, Kam, Cha et Suboum sont décédés. Les corps des victimes ont été privés de toutes sortes de blessures. La plupart des victimes semblaient s'endormir. Beaucoup sont morts d'étouffements dans leur lit. Et il y a aussi la côte des squelettes en Namibie ainsi que l'île Sentinelle. Ça c'est parmi aussi les endroits les plus dangereux du monde. Bref les amis, si je vais vous citer tout, la vidéo fera au moins une heure car il y a vraiment des endroits dangereux dans le monde qu'il ne faut pas les visiter. Et je vous déconseille. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose sur des endroits dont vous ignorez l'existence. Et bien si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me recompenser avec un gros pouce bleu et de partager cette vidéo à vos proches. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaïko. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mes frères et soeurs.